Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Il y a vraiment de très très belles découvertes dans ce point lecture, des lectures un peu plus mitigées, je vais vous expliquer tout ça. Comme d'habitude, les points lecture étant un peu longs, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour regarder principalement les livres qui vous intéressent, si jamais vous manquez de temps ou si jamais vous n'avez tout simplement pas envie de tout regarder. Le premier livre dont je vais vous parler est un contemporain, je ne suis même plus sûre qu'il est édité aujourd'hui. Il s'agit de Les rescapés du cœur de Nicolas Sparks. Pour ma part, je l'ai trouvé à 1€ sur Vinted. Pourquoi ? Parce que j'avais très très envie de découvrir cet auteur. J'ai ma copine Maud du Compte et du Hame sur Instagram qui est fan, fan de cet auteur. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas le découvrir à mon tour. Ici, on suit Denise. Denise est maman célibataire. Denise vit pour son fils, Kyle. Kyle qui, lui, a quelques problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est un petit garçon qui ne parle pas. Un petit garçon qui a des gros gros problèmes de langage. Et sa maman a essayé de tout faire pour que son garçon soit pris en charge, pour qu'on sache pourquoi il a ses problèmes de parole. Mais on la renvoie de spécialiste en spécialiste avec des diagnostics totalement différents. Cela est vraiment dur à vivre. Elle se dit qu'en retournant dans la vieille maison familiale, puisqu'elle a dû quitter son métier. Du coup, forcément, il y a des problèmes financiers qui sont là derrière. Elle pourra aider son petit garçon. Sauf qu'en allant là-bas, il va y avoir un accident. Kyle va disparaître. Et c'est un pompier, Taylor, qui va porter secours au petit garçon. Taylor, ce pompier, va se rapprocher de Kyle, mais aussi de Denise. Et ensemble, nous allons voir une histoire de reconstruction. C'était doux, c'était beau, c'était assez mignon. Et en même temps, ça soulevait des thématiques de la vie réelle. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. On a un récit qui commence avec énormément d'intensité. Qu'est-ce que j'entends par là ? On est vraiment dans un drame. Un drame qui, en temps normal, dans un thriller, prendrait toute l'ampleur du roman. Là, non, le drame est balayé assez rapidement pour se baser justement sur les moments importants qui permettent à cette famille d'aller mieux, tout simplement. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est l'amour maternel qui transpire. On a Denise, Denise, cette maman qui ferait tout pour son enfant. Cette maman qui a le cœur sur la main. Cette maman qui aurait sacrifié sa propre vie. Et on a Kai, ce petit garçon, mais qui est tellement attachant à travers cette différence. Et j'ai beaucoup aimé les thématiques soulevées dans ce roman qui vont faire référence au deuil, qui vont faire référence au handicap, aux problèmes financiers, à la crainte de perdre un être aimé et à plein d'autres sujets qui sont tellement, tellement forts, tellement importants et que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, tout simplement. En soi, ce roman, il n'a aucune originalité. C'est du déjà-vu. Mais c'est toujours ce type de roman dans lequel on peut se retrouver à travers certaines thématiques. C'est ce type de roman qui ne peut pas laisser insensible où l'émotion est palpable. Et là, avec cette narration omnisciente qui est hyper immersive, on ne peut pas ne pas ressentir la force des sentiments. Enfin bref, j'ai passé un excellent moment et j'ai hâte de découvrir mon prochain Nicolas Sparks. Le prochain roman dont je vais vous parler a été malheureusement une déception pour moi. J'ai même failli abandonner la lecture. Il s'agit du Sang des sans-repos de Roseanne Abrone, publié chez The Saxus. C'est un ouvrage absolument magnifique et il me tardait de découvrir cette fantaisie africaine parce que j'en lis peu et je trouvais ça hyper intriguant. J'étais très très curieuse de découvrir cette histoire et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ici, on va suivre Malik. Malik a fui la guerre avec ses deux soeurs et en fuyant la guerre et tout ça, en arrivant dans la ville de je ne sais plus comment elle s'appelle, tout simplement, sa soeur va faire un pacte avec une mauvaise personne et lui, pour sauver sa soeur, va refaire un pacte avec cette mauvaise personne et le pacte, c'est de tuer Karina, la princesse héritière du royaume. Karina, elle, de son côté, elle est dans les ennuis jusqu'au cou et c'est pareil, elle va devoir faire des choix atroces. Donc, nous allons suivre ces deux personnages séparément, puis se rencontrer et faire face à ce dilemme puisque vous devinez bien que Malik ne va pas pouvoir tuer Karina parce qu'on a une romance qui va se former entre eux. Alors, pour moi, qu'est-ce qui n'a pas matché ? Alors, en soi, l'histoire est intéressante. J'ai beaucoup aimé la façon dont est dépeint l'univers, sauf que je n'ai pas réussi à m'immerger dedans. Je suis restée 100% spectatrice de ce roman et je n'ai pas réussi à m'imprégner de la force des sentiments, je n'ai pas réussi à m'imprégner des paysages, des mœurs, je suis restée extérieure au récit et moi, j'aime bien vivre les histoires. Et ça a été assez problématique parce que je trouvais qu'au début du roman, il ne se passait vraiment pas grand-chose. Je me souviens, j'avais même fait un sondage sur Instagram pour savoir ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils en avaient pensé, s'ils l'avaient aimé ou pas. Et dans le sondage, la plupart m'ont dit que pour eux, ça n'a pas été une chouette lecture, mais que l'histoire devenait intéressante à partir de la seconde moitié du roman. Donc, moi, c'est vrai que j'en avais lu la moitié et puis je n'arrivais vraiment pas à me plonger dans cette histoire. C'était très, très difficile. Par contre, la seconde moitié est beaucoup plus intéressante puisque on est un peu moins dans le côté spectateur, on est un peu plus dans l'action, ce qui renforce un petit peu le récit et ce qui nous immerge un peu plus dedans. En soi, la lecture, même si je n'ai pas réussi à rentrer dans le récit, elle est assez facile, ça se lit rapidement. On a une alternance de points de vue entre Malik et Karina. Donc, on les suit un petit peu séparément avant de les rencontrer ensemble. Donc, ça, ce sont des aspects narratifs que j'aime beaucoup parce que même si je n'ai pas aimé ce roman, je tiens à souligner un petit peu quelques côtés positifs puisque tout n'est pas mauvais. C'était vraiment mon ressenti personnel face à cette histoire. Ça se trouve, il y a des personnes qui ont réussi à rentrer dans cette histoire, qui ont réussi à s'immerger dans cet univers et qui ont adoré. D'ailleurs, si c'est le cas, faites signe en commentaire. Donc, en soi, voilà, j'ai passé un très, très chouette moment et je vous avoue que j'ai terminé ce roman un petit peu en diagonale. Donc, il me sera difficile de vous en dire plus puisque je n'ai pas réussi à m'attacher à l'histoire, ni au personnage, je n'ai pas ressenti les sentiments. Mais dans l'ensemble, en fait, ce qui se passe, c'est intéressant. C'est juste que ça ne m'a pas percuté. À présent, je vais vous parler d'une e-chronie que j'ai reçue en service presse numérique de la part des éditions Incepcio. Il s'agit de Royal, de Paula Alexander et Edgy Canyon. Une lecture qui m'a déstabilisée parce que je m'attendais à toute autre chose, surtout venant de la maison d'édition dans laquelle c'est publié. Je vais vous expliquer le pourquoi du polon. D'abord, Royal, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qui va nous relater la vie en 2030 si la Révolution française n'avait pas eu lieu. Sachant qu'il y avait eu des tentatives de rébellion, mais ça ne s'était pas passé comme il le fallait. Et on va suivre dans cette histoire Aliénor et Arthur. Aliénor, c'est une jeune femme issue de la noblesse. Elle est duchesse. Et tout simplement, elle fait partie de la rébellion. On le sait dès le début, je ne vous spoil pas. Mais il ne faut pas que ça se sache. Et elle est un petit peu contre tous les principes de la cour. Je ne vous en dis pas plus sur son personnage parce que c'est intéressant quand même de découvrir pas mal de choses au cours de la lecture. Et on va suivre Arthur. Arthur qui est fils de boulanger. Sa soeur est gravement malade. Et afin de pouvoir la sauver, il va participer à une cérémonie organisée pour choisir les futurs prétendants des personnes de la noblesse. Cette cérémonie a un nom mais je l'ai totalement occultée de ma mémoire. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le citer. Mais si vous êtes intéressé par ce livre, vous le découvrirez de vous-même. Donc, on suit ces deux personnages. C'était hyper cool. J'ai bien aimé suivre ces deux personnages à part. dans ce monde qui va opposer le tiers état et la noblesse. Et dans ce monde qui est totalement différent d'une autre parce que la révolution n'avait pas eu lieu. Et même si la révolution n'avait pas eu lieu, j'ai apprécié qu'on ait plein plein de petites références historiques qui se glissent par-ci, par-là dans le roman avec des noms connus. Ce qui fait que ça fait un petit peu écho en nous quand on lit l'histoire tout simplement. Le roman m'a déstabilisé. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à avoir un petit côté sociopolitique bien approfondi qui aille dans les choses en fait au fond où on voyait vraiment le fonctionnement à Versailles et vraiment le fonctionnement en dehors de Versailles avec comment seraient les rues, comment seraient le décor, vous voyez toutes ces choses-là. Et en fait, le roman était plus centré sur la romance. Et c'est ça qui m'a surprise. Surtout, sachant que ça devient d'une maison d'édition qui publie du thriller, de la fantasy, du fantastique, des choses un petit peu plus imaginaires. Après, j'ai beaucoup aimé la narration qui est hyper immersive. Pourquoi ? On a une alternance du point de vue de Arthur et une alternance du point de vue de Alienor. Donc on apprend un petit peu à les connaître séparément. D'ailleurs, les passages où on les suit séparément, c'est ce que j'ai le plus aimé. Parce qu'avec Alienor, on découvre un petit peu plus le côté court et comment elle joue un petit peu sa double vie. Et Arthur, on va vraiment voir la misère dans laquelle se trouve sa famille. Et on va vraiment comprendre le pourquoi du comment il veut intégrer cette noblesse. On va comprendre un petit peu certaines avancées technologiques qui sont notamment réservées à ceux qui ont un peu d'argent, ceux qui sont dans la haute société. Et on va les suivre, apprendre à les connaître vraiment personnellement. Par contre, j'ai un petit peu moins adhéré au moment où ils sont ensemble. Je ne sais pas, je ne suis pas fan de la relation. Puis je trouve que, mine de rien, elles se tissent un peu vite. Mais ça, c'est mon petit côté maniaque de la romance. Surtout que le scénario est assez typique de ce style littéraire avec la façon dont se rencontrent les personnages, la façon dont se déroule l'histoire et la façon dont elle se termine. J'ai vraiment passé un chouette moment avec Royal. Mais comme vous l'aurez compris, pour moi, cette histoire aurait eu beaucoup plus d'impact et serait restée un peu plus longtemps dans ma mémoire avec un petit côté SF beaucoup plus développé. Le prochain livre dont je vais vous parler est une fantaisie jeunesse qui m'a totalement emballée. Ça faisait d'ailleurs hyper longtemps que je n'avais pas autant apprécié un livre jeunesse. Il s'agit de Scandard et le vol de la licorne de A.F. Stidman publié chez Hachette que j'ai reçu grâce aux opérations masquistiques de Babelio. Et ce roman m'a agréablement surprise. Déjà, j'étais très très intriguée par le speech parce que je trouvais ça hyper original. Déjà, on a des licornes qui volent. Vous voyez, elles ont des ailes et tout. Il y a des éclairs. Rien que la couverture m'intriguait. Donc, dans cette histoire, on suit Scandard. Scandard vit sur le continent tel qu'on le connaît. Mais attention, il suit des études pour pouvoir remporter un test afin d'avoir la chance d'aller sur l'île où vivent les licornes et suivre la formation des cavaliers tout simplement pour pouvoir chevaucher une licorne à son tour et participer à la course la plus prestigieuse du royaume. Donc, en soi, là, le scénario est hyper envalant. Mais attention, il y a quand même un petit côté négatif parce qu'il y a un être mal intentionné qui a volé la licorne la plus puissante du royaume. Et cela va mettre en danger un petit peu le monde dans lequel vivent nos personnages. Et j'ai trouvé ce scénario hyper fun. J'étais hyper intriguée et le côté des licornes avec ces enfants qui veulent devenir des cavaliers qui veulent faire éclore leur propre licorne était hyper intrigante et j'ai adoré. J'ai tout simplement passé un excellent moment. On a un univers hyper original une exploitation des licornes assez peu commune tout cela avec une petite mythologie des éléments puisqu'on va exploiter l'eau, la terre, le feu, l'air et d'autres esprits dont je ne vous parlerai pas tout de suite ou même pas du tout. J'ai trouvé ça hyper original parce que nos personnages sont aussi un lien avec ces licornes et il y a aussi toute une histoire de famille qui va voler autour de cela. A la fois parce que je me dis que si on lit cette histoire et qu'on est un enfant cette histoire elle vous fait rêver. cette histoire elle vous dit mais moi aussi j'aimerais pouvoir aller sur une île faire éclore ma propre licorne la chevaucher enfin c'était hyper fun et moi j'ai adoré j'ai passé un trop trop bon moment. On retrouve un petit peu le schéma de la fantasy jeunesse avec un enfant qui a un rêve une destinée avec des liens d'amitié de famille très fort une belle morale à travers un méchant et l'enquête qui va se former autour de ce méchant pour sauver ce monde qui est en danger avec cet enfant qui est différent des autres enfin c'était topissime je me suis régalée. Alors ça a beau être un jeunesse on a une narration omnisciente du même style que dans Harry Potter du coup c'est hyper immersif je pense qu'à partir de 12 ans cette histoire est facilement accessible c'était hyper chouette j'ai passé un trop trop bon moment j'ai adoré l'innocence qui transpire à travers les personnages j'ai adoré la façon dont se déroule ce premier tome puisque le second tome sortira au printemps 2023 et c'était vraiment une très très belle découverte un très beau livre jeunesse. On va rester un petit peu dans l'univers de la fantasy jeunesse mais avec un tout autre style un peu moins accessible il s'agit de La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson publié aux éditions Sarbacane que j'ai reçu en service presse toujours par l'opération Mass Critique de Babelio que je remercie parce que franchement il me gâte assez régulièrement. Donc ce roman quand je dis qu'il est moins accessible c'est puisque c'est un roman de fantasy jeunesse écrit en vers libre. Donc moi c'était vraiment la première fois que je découvrais ce genre de récit et je vous avoue qu'au début ça a été assez compliqué même si toutefois j'ai passé un bon moment. Alors dans cette histoire on suit le Drôle le Drôle est un jeune garçon de 11-12 ans qui voyage avec son frère et deux autres mercenaires afin de réaliser deux trois missions enfin voilà ce qui se passe c'est pas très sympathique et bah lui il adore chanter il adore faire des rimes il fait pas mal de phrases et il a tendance à s'attirer assez facilement les ennuis mais bah s'il suit son frère avec ses deux mercenaires c'est parce qu'il n'a plus de famille qu'il n'a que son frère et que bah s'il ne veut pas périr s'il ne veut pas se débrouiller tout seul par ses propres moyens il n'a pas d'autre choix. Cependant il n'est pas forcément d'accord avec eux l'entente est un petit peu compliqué il va devoir quand même cohabiter jusqu'au jour ou en se baladant il va faire la rencontre d'une dragone qui va atterrir à côté de lui il va tisser un lien avec elle mais cela pose problème puisque cette dragone est poursuivie par toute une armada d'aéronefs de guerre que ces personnes de ces aéronefs vont se servir de lui pour atteindre la dragone et que ça va mettre un boxon pas possible. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans ce récit parce que j'avais du mal à m'immerger dans cette narration mais une fois les premiers chapitres passés ça se fait. On se demande un petit peu plus de temps de compréhension parce que le roman est très très poétique mais tellement poétique que des fois on est obligé de relire la phrase pour être sûr d'avoir bien compris le sens mais ça aussi quelque chose d'assez original on est dans une histoire fantasy très simple avec peu de descriptions qui ne va pas forcément loin dans l'univers et heureusement parce que avec une narration pareille ça aurait été très très compliqué à mettre en oeuvre. Le côté poétique le côté vers libre il prend tout son sens quand on apprend à connaître le personnage du drôle et quand on avance dans l'histoire avec toutes les problématiques qui sont soulignées. Alors les belles valeurs les problématiques c'est quoi ? C'est qu'on va suivre des mercenaires qui travaillent avec le drôle mais on va suivre aussi les personnes qui font partie de ces aéronefs de guerre et qui ont un appart du gain qui ne vont pas hésiter à s'en prendre à un animal qui est la dragonne pour obtenir ce qu'ils veulent et on a le drôle ce petit garçon qui a les fesses entre deux chaises et qui doit penser à sa vie à celle de la dragonne et au fait que s'il suit son propre instinct il risque de se retrouver tout seul on est vraiment dans ce dilemme là on est vraiment au sein de liens d'amitié de famille et aussi ça parle un petit peu de la cause animale et j'ai trouvé tous ces sujets sous-jacents très intéressants j'ai été touchée par le lien qui se tisse entre le drôle et la dragonne j'ai trouvé ça beau et justement ça permet de renforcer les sujets dont je vous ai cité précédemment j'ai bien aimé le concept de ce roman mais ce n'est clairement pas un roman pour tout le monde c'est un roman jeunesse mais je ne suis pas sûre qu'il soit accessible pour tous les jeunes on va passer un petit peu de romance pour diversifier un petit peu ce point lecture et pour cela je vais vous parler de My Only Exception de Daling Dadaen alors là j'ai le tome 1 mais j'ai lu les deux tomes j'ai vraiment adoré ce roman alors dans cette histoire on suit Wes et Ella tous deux viennent d'un milieu très très différent tous deux ont une vie qui est à l'opposé des caractères qui n'ont rien à voir et pourtant tout va les rapprocher alors il faut savoir qu'Ella elle avait rencontré Wes dans le métro ce garçon avait toujours eu une attirance un peu mystique elle se cachait comme ceci derrière son livre pour l'observer mais elle n'avait jamais osé lui adresser la parole c'est le garçon qui ose antipode du bon garçon qu'on pourrait attendre surtout venant de famille comme celle dont vient Ella il est tatoué de partout il a ce petit côté un peu bad boy et pourtant elle ne va pas résister à cette attraction et un jour en sortant du métro elle a failli se faire agresser enfin du moins elle était en train de se faire agresser et c'est Wes qui est venu à son secours suite à ça elle et Wes vont tisser un petit peu des liens mais ça va être très compliqué parce que Wes il a de gros problèmes et sa personnalité est un petit peu trop impulsive alors qu'Ella est la douceur quand même alors ici on est dans une romance aussi bien passionnelle que brutale attention quand je dis brutale et passionnelle nous ne sommes pas dans de la violence physique non non ça va être plus le côté émotionnel qui va être assez brutal qui va être assez difficile parce que Ella est très compréhensive mais suite à ce qu'elle a vécu elle a des craintes mais Wes est aussi protecteur qu'impulsif Wes ne supporte pas les injustices envers la femme mais s'il y a une notion qui est très très importante pour Wes c'est aussi celle du consentement et donc toutes ces problématiques vont mettre des choses assez périlleuses dans leur relation parce que un petit regard par-ci un petit regard par-là ça peut faire totalement péter une durite à Wes on souhaite comprendre cette personnalité changeante au niveau de Wes puisque Wes est un personnage totalement mystérieux et le premier tome de ce roman est relaté totalement du point de vue de Ella qui elle est douce et lumineuse au début de ce roman j'ai eu un petit peu peur suite à cette relation un petit peu tumultueuse j'avais peur que ça fasse un peu vous savez entre Tessa et Ardyn dans After où c'est du je t'aime moi non plus je te pardonne mais ça recommence et je te repardonne et ça recommence non non là ça part pas comme ça et heureusement et là elle est consciente des travers de Wes et si elle accepte certaines choses au bout d'un moment ça va plus être le cas et c'est là que le roman va devenir vraiment intéressant et c'est là qu'on va arriver justement dans ce tome 2 qui va permettre d'accentuer la compréhension de la psychologie des personnages notamment parce que ici on a un peu le point de vue d'Ella mais on a aussi le point de vue de Wes et on a des chapitres qui vont faire appel au passé de Wes un passé qui m'a déchiré le coeur un passé qui m'a bien travaillé on est dans une tourmente familiale on va parler notamment d'amour maternel on va parler d'alcoolisme on va parler de violence c'est très très difficile mais c'était aussi très très fort et ça mettait énormément de choses en perspective j'ai personnellement aimé l'ensemble de cette saga pour les thématiques abordées qui vont mettre en avant la santé mentale la famille les préjugés et les addictions des sujets qui pour moi sont forts et totalement d'actualité des sujets qui portent à réflexion et c'était beau franchement la façon dont c'est mis en avant c'était hyper beau si le premier tome met une romance tourmentée en avant ce second tome va s'adoucir parce qu'on va avoir une nette évolution notamment dans le caractère masculin franchement pour moi ces deux tomes se dévorent assez rapidement notamment le second qui est pas très grand qui se dévore en quelques heures mais j'ai passé un trop trop chouette moment lecture on change encore totalement de genre là cette fois-ci nous sommes dans un thriller avec Femmes Saint-Merci de Camilla Legberg publié chez Actes Sud oui nous avons du thriller dans un de mes points lecture c'est assez rare mais j'ai très très envie de élargir mon champ littéraire le thriller c'est pas un genre que j'affectionne beaucoup mais il y en a certains qui m'ont beaucoup plu et du coup je me suis dit c'était l'occasion d'essayer d'en découvrir d'autres surtout que ce livre là était un cadeau qu'on m'avait fait à un de mes anniversaires il y a déjà plusieurs années ça fait longtemps qu'il était dans ma pièce et il était pas très gros j'avais bien aimé mon premier Camilla Legberg qui était La Cage Dorée même si apparemment ce n'est pas le meilleur et celui-ci est dans la continuité de La Cage Dorée c'est plus une nouvelle vu le format il fait une centaine de pages mais ça l'a moyennement fait je pense que j'aurais plus apprécié ce roman s'il y avait eu 150 à 200 pages de plus pourquoi ça ? parce qu'on va suivre 3 ou 4 femmes je sais plus et ces 3 ou 4 femmes ont des problèmes avec leur conjoint et conjointe surtout dans la plupart des cas ils sont mariés mais j'ai des doutes pour certaines ma mémoire me fait un petit peu défaut et donc le problème c'est que on va suivre un petit peu les déboires ce qui se passe et leur façon de se venger afin qu'elles puissent reconstruire leur vie donc bien entendu la vengeance va passer par des assassinats des meurtres des choses comme ça vous vous en doutez et ces femmes ont tout un lien mais elles ne se connaissent pas elles ne se sont jamais vues j'ai trouvé la trame du récit très intéressante il faut savoir que Camilla Lackberg elle est connue pour ses thrillers très très féministes et qui va mettre en avant des sujets assez graves au sein du couple mais pour moi ce roman aurait mérité plus d'approfondissement notamment dans la formation du couple de comment ça se passait dans le couple avant d'en arriver au point de vue de la vengeance et là on est vraiment centré là dessus et c'est ce qui ne l'a pas fait j'aurais aimé en fait que la psychologie aussi un peu masculine soit développée qu'on apprenne à connaître ces messieurs parce que là on a vraiment que le côté féministe mis en avant et je pense que ça enlève un petit peu ce petit côté suspense ce petit côté où on s'attache au personnage on comprend un petit peu leurs histoires de vie voilà je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je ne suis pas non plus une grosse friante de thriller je n'ai pas non plus énormément de points de comparaison mais pour moi en fait il y en a trop peu dans ce roman il y a une trilogie qui me tardait de terminer il s'agit de Académie Arbonne le tome 3 le trône empoisonné de Jamie Eve et Tate James publié aux éditions Bookmark Romance Passion donc je vais vous refaire un petit speech du tome 1 pour éviter tout spoiler dans le tome 1 on suit Violette Violette qui est dans un orphelinat et qui va participer à la loterie des princesses contre toute attente elle va gagner cette loterie elle va être propulsée dans l'Académie Arbonne cette académie où il n'y a que des héritiers à la monarchie sachant que le monde entier la planète est devenue une monarchie c'est hyper intriguant je déplore qu'on n'ait pas de carte dans ces romans parce que les territoires ont été redécoupés la Suisse c'est le pays le plus puissant du royaume on a la Nouvelle Amérique on a l'Australasie vous voyez on a des continents un petit peu comme ça et Violette elle va être propulsée dans cette académie et croyez moi que ça ne va pas être facile parce qu'il va y avoir ceux qui vont lui mettre le grappin dessus mais aussi ceux qui vont lui en vouloir en lui faisant comprendre que sa place n'est pas ici elle va apprendre que cette loterie n'est peut-être pas si innocente que ça et elle va devoir essayer de vivre un petit peu avec tout ça sachant que je vous le dis tout de suite ce roman met en avant la romance la royauté mais aussi le polyamour alors si dans le tome 1 on a l'impression d'une naissance de triangle amoureux dans le tome 2 et dans le tome 3 ça se développe voilà je ne vous en dis pas plus au niveau du relationnel pour éviter tout spoiler mais il faut savoir que c'est une lecture très ouverte et très moderne si au début c'est déstabilisant en fait je crois que j'ai aimé la finalité de ce roman pareil si vous êtes un peu frileux des scènes spicy olé olé bon bah évitez peut-être ce roman si les scènes très épicées assez récurrentes ne vous dérangent pas vous pouvez le lire moi au début j'ai un peu levé les yeux au ciel et puis j'avais adoré le tome 1 le tome 2 m'avait un peu exaspéré suite à ces scènes spicy et à l'indécision des personnages ça m'avait fait totalement lever les yeux au ciel j'avais été irritée j'avais envie de secouer les personnages pour les faire réagir et en même temps l'histoire était tellement addictive que je n'arrivais pas à lâcher le récit j'étais prise entre envie de savoir et éclat de rire et ce tome 3 les scènes spicy sont toujours plus présentes mais attention hormis les scènes spicy on a vraiment un développement sociopolitique un peu plus important mais qui n'est pour moi pas assez approfondi parce que c'est ce qui m'intéressait le plus j'étais très curieuse de savoir la façon dont t'es découpé les territoires la façon dont certains personnages règnent ou vont régner la façon dont beaucoup de choses se mettent en place alors c'est expliqué c'est sous-entendu mais pas développé mais faut pas oublier que c'est publié dans la collection Romance Passion et même si le fond de l'histoire est très dystopique la romance est quand même le genre prédominant de ce roman voilà je pense que je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler le tome 1 et 2 mais moi j'ai vraiment passé un trop trop bon moment j'ai adoré les personnages principaux comme je vous ai dit j'ai pas pu lâcher les trois tomes de la saga même s'il y avait beaucoup de choses qui m'exaspéraient et je ne suis pas restée insensible à cette histoire du coup pour moi le pari de ces deux autres erreurs est totalement réussi j'ai lu le tome 2 de Havenicia de Théo Lemattre publié chez Sherry Publishing une fantasy je dirais urban fantasy mais voilà avec des pincettes puisque c'est quand même très imaginaire que j'ai adoré pour ceux qui ne connaissent pas le premier tome Havenicia c'est une démone elle vit à Centralis le monde où on arrive après notre mort on se réincarne soit en démon soit en ange et suite à cela notre vie évolue en fonction sachant que c'est pas pour tout le monde pareil enfin c'est très compliqué le fonctionnement de l'hérédité et de la façon dont on devient ange ou démon sur Centralis attention très 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 compliqué sachant qu'il y a des familles particulières qui eux peuvent engendrer leurs propres enfants bref je vous crois que je m'éparpille un peu et Havenicia c'est une démone qui elle rêve d'intégrer l'académie des anges attention cela n'est pas habituel c'est plutôt bien le contraire normalement les démons sont d'un côté les anges de l'autre mais Havenicia elle est pas de cet avis et elle va passer l'examen moult fois sans que ça ait de résultat probant jusqu'au moment où elle va pouvoir arriver dans cette école elle va se faire de nombreux ennemis mais elle va aussi tisser des amitiés assez inattendues mais son but c'est surtout de pouvoir réussir un petit peu toutes les épreuves pour être envoyé sur terre et se venger de celui qui l'a tué dans sa vie d'humaine voilà donc j'avais trouvé le speech du premier tome très intéressant c'est une histoire qui avance à une vitesse incroyable c'est comme si vous preniez un TGV l'action est hyper rapide le personnage de Avenitia est je dirais très pétillant plein de peps c'est une hyperactive et elle a un langage bien à elle qui vous fait sourire qui vous met le sourire aux lèvres et si le récit avance rapidement c'est aussi à l'image de notre protagoniste principal et j'ai beaucoup aimé cela nous sommes dans un côté très très fantasy fantastique mais nous avons quand même une petite romance sous-jacente qui n'est pas la priorité du roman mais qui rajoute ce petit truc même si on n'est pas dans des romances quand il y a une romance dans un bouquin je trouve que ça rajoute toujours un petit quelque chose et là c'est le cas dans ce tome 2 ce côté un petit peu plus romancé est beaucoup plus approfondi que dans le tome 1 dans le tome 1 c'était assez suggéré qu'il allait avoir quelque chose dans ce tome 2 ça prend vraiment tout son sens et ce tome 2 je l'ai carrément préféré au tome 1 pourquoi ? parce qu'on rentre dans le vif du sujet dans l'opposition entre le bien et le mal le fait que ceux qui sont dans le bien ne sont peut-être pas tout blanc et ceux qui sont dans le mal ne sont pas forcément tout noir c'est très très nuancé et c'est ce côté que j'ai vraiment apprécié de plus on a une narration hyper intéressante parce que on va avoir des ellipses de temps qui vont nous ramener un petit peu dans le passé à travers le souvenir de certains personnages des personnages très importants déjà dès le tome 1 et ces souvenirs vont remettre toute la connaissance de l'histoire en question on a des révélations de dingue je suis restée totalement choquée j'ai trouvé ça très appréciable parce que souvent dans ce type de romance je ne suis pas de romance d'histoire tout ce que vous voulez en fait je ne suis pas forcément surprise parce que dès qu'on en a lu plusieurs en fait au bout d'un moment les trames du resty se ressemblent un petit peu toutes au niveau des schémas et là il y a quand même certaines révélations qui m'ont laissée sur le pont potin et du coup j'ai trouvé ça super chouette de plus c'est une histoire où on a des sujets très forts on va parler d'acceptation de différence de famille d'amitié de confiance d'amour des sujets de la vie de tous les jours mais qui ont une importance quand même assez capitale enfin bref j'ai passé un chouette moment et j'ai hâte de lire le tome 3 qui sort fin mai je ne sais pas si vous aurez déjà ce point lecture mais voilà pour terminer ce point lecture on va partir dans une histoire d'héroïque fantasy avec les rôdeurs de l'empire de Guy Roger Duvert que j'ai reçu en service presse numérique de la part des éditions Incepcio et dans cette histoire on va suivre des rôdeurs qui ne se connaissent pas donc il y a des voleurs des mercenaires enfin il y a un petit peu de tout dans cet empire qui nous est totalement inconnu qui vont se retrouver dans une auberge et cette auberge va se retrouver attaquée on ne sait pas pour quelle raison mais apparemment il s'est passé quelque chose et ils veulent voir certaines personnes ou une personne en particulier on ne sait pas morte donc nos rôdeurs vont devoir s'allier pour se défendre mais aussi connaître la raison de cette attaque parce qu'elle est un peu impromptue et sachant qu'il y a une guerre qui menace dans cet empire voilà c'est un petit peu compliqué s'y fier et c'était très intéressant mais c'est aussi un tome très introductif parce qu'on ne rentre vraiment pas dans l'empire on est vraiment sur une histoire d'héroïque fantasy qui est centrée sur cette auberge et sur cette bataille cette bataille dont on ne sait finalement pas grand chose parce qu'on va suivre les personnages à la recherche de ce mystère et j'ai trouvé ça intéressant ce petit côté enquête mais ce que je trouve dommage c'est qu'on n'a pas forcément le lien entre les différents groupes de personnages que l'on suit parce qu'on est dans de l'héroïque fantasy avec du coup un grand panel de personnages donc ça peut être un petit peu compliqué à suivre et je trouve que quand on a des liens qui se forment entre ces personnages avec des sentiments qui se tissent cela permet de mieux comprendre de mieux s'immerger dans le récit et là en fait ces petits liens m'ont manqué mais j'ai trouvé l'univers très intéressant et j'ai beaucoup de questions qui se posent par rapport à celui-ci j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de comprendre comment fonctionne cet empire pourquoi il y a une guerre qui menace qu'est-ce que font ces rôdeurs individuellement avant qu'ils se soient retrouvés ensemble dans cette auberge c'est un roman qui en soi est assez descriptif puisqu'on a un auteur qui va poser les bases et ça j'aime beaucoup parce que je trouve important d'avoir des bases avant de se lancer dans une histoire de fantasy qui a des rôles assez complexes avec des quêtes et tout ça enfin je suis très curieuse de voir où cet univers va nous mener mais je pense que j'aurais bien aimé une centaine de pages de plus aussi voilà ce sera tout pour ce point lecture j'espère qu'il vous aura plu en tout cas moi j'ai été ravie de vous le tourner c'est toujours un plaisir de vous partager mes lectures même si pour les points lecture j'ai un peu moins de mémoire que quand je vous parle de ces livres dans les vlogs parce que dans les vlogs je vous en parle le jour même où je les ai lus ou un ou deux jours après que là en fait généralement des fois il y a plusieurs semaines qui se passent entre mes lectures et le point lecture donc j'espère assez bien vous avoir retransmis mon ressenti n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu ces livres quel est votre avis dessus n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous tente à me parler de vos lectures en cours et puis sinon à me laisser une petite trache de votre passage ça me fait toujours plaisir si vous ne savez pas quoi dire un petit smiley ça fait parfaitement à l'affaire je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao